bon mes chers députés en tant que président je suis ici pour vous proposer une nouvelle voie à voter alors j'ai bien réfléchi avec moi même et j'ai constaté que à chaque fois que je vous propose une loi vous votez tous à l'unité donc j'en ai compris que vous ne servez à rien et par conséquent la prochaine et d'ailleurs loi que je vous propose de voter et bien c'est de voter les blancs pouvoirs à votre président pour que je puisse passer des lois sans avoir besoin de du parlement alors qu'est-ce que vous en pensez est ce que vous votez pour notre président anguille il est trop intelligent oui oui on va faire comme ça on va voter comme il a dit oui mais on n'est pas censé faire un débat contradictoire nous propose d'opinion mais non n'importe quoi oui oui votons pour ça votons pour lui autant votons votons salut messieurs mesdames personne non binaire et oui pourquoi j'ai ressorti les plus mobiles battu bien qu'on va parler de pnj et bien ouais les pnj en fait si tu veux pas quand t'es mj aussi dans les jeux sans lire bien sûr le pnj c'est un peu l'outil plus important de ta boîte à outils c'est aussi le plus difficile à manier quoi un bon pnj et bien il faudrait qu'ils soient mémorables mais sans pour autant voler la vedette des pj il ya des pnj qui sont profonds récurrents et tout récurrents ça veut dire qu'ils récurent le sol ça veut dire qu'ils arrivent puis tu les vois venir plusieurs fois dans la campagne et tout mais aussi des pnj minuscules mais dans la présence fugace apporte un supplément de vie à la partie ok et bien sans plus tarder cette vidéo t'es offert par un super sponsor vraiment tout à fait tout à fait approprié pour le sujet puisque il s'agit des armures en scénarium voilà les armures en scénarium ce sont des armures pour protéger tes pnj fétiches pour qu'ils ne se fassent pas zigouiller en fait par les pj dès la première rencontre voilà ça c'est très important ça peut vraiment sauver ta campagne donc les armures en scénarium voilà la petite armure de base en mitrille narrativiste et tout et après on monte jusqu'à voilà de l'armure en adamantium narratologique voilà qui fait que ton pnj avec ses soins là sa sa plot armor comme disent les anglais et bien il sera définitivement immunisé à toute attaque de pj elle pourra survivre contre vents et marées et contre toute probabilité et bien toute ta campagne voilà c'est super c'est vraiment si tu as un pnj comme ça marie sous à faire survivre jusqu'à la fin et bien pense-y c'est pas cher en plus évidemment c'est un bon de réduction ok sans plus tarder en rentrant dans le vif du sujet eh bien voilà les pnj alors évidemment petit disclaimer mais franchement je pense que ça va mieux en le disant faut quand même savoir qu'une partie de jeu de rôle peut se passer de pnj bon bah par exemple tu peux faire un donjon avec juste des portes des pièges et des trésors ben en fait tu as besoin de monstre enfin bon après un monstre est-ce que c'est vraiment un pnj dans le sens où il ya pas mal de monstres dieu c'est juste des mobs ils parlent même pas et tout voilà c'est pas c'est pas follement des pnj quoi il ya le jeu de rôle slash gn les centres aussi qui est qui a cette proposition là particulière qu'il n'y a pas de pnj il n'y a que des pj et tout tourne sur l'interaction entre pj bon je ferme cette parenthèse parce que ce sont quand même des cas assez particulier la plupart du temps battu à des pnj et voilà comment on va faire des bons pnj et pnj mémorables d'abord je vais on va on va revoir ensemble un petit peu c'est quoi les fonctions des pnj mais à quoi ça sert que c'est cette petite paie mobile là eh bien évidemment leur première fonction c'est d'amener les thématiques de ton scénario de ton univers tu vois il doit en être représentatif mais également ils vont être là pour mettre en valeur un pj donné quoi parce que ça va être le papy d'un pj ça va être la personne que le pj doit protéger son âme son amoureux son amoureuse sa némésis tu vois c'est à dire son ennemi intime enfin il ya plein de il ya plein de façons de mettre en valeur en pj vient vient un pnj qui a un rapport avec lui ils vont amener des infos sur l'univers c'est à dire que par exemple pendant des infos de survie en milieu hostile l'intérêt projet de les dire avec la voix de mj eh ben c'est un pnj qui va les former sur le survivalisme c'est un pnj qui va les renseigner sur les arcanes de l'univers voilà cité dans une ambiance un petit peu immersionniste tu vas préférer faire ça apporter des infos sur l'univers via les pnj également en fait ils vont te servir d'animaux s'ils servent de son interface entre mj et bj et par exemple c'est pas de poser des questions au pj c'est à dire que plutôt pas en situer connaître le sentiment des sentiments les émotions des personnages à un moment m et bien plutôt que de le demander avec la voix de mj tu le demandes avec la voix d'un pnj tu as un pnj un petit peu intime avec les petits venir bah comment ça va en ce moment comment tu te sens après ces épreuves et tout c'est qu'ils sont tes projets pour le futur voilà c'est intéressant alors ça apporte un prisme évidemment c'est plus immersif et ce prisme en lui-même je pense qu'il est intéressant puisque effectivement le pj va peut-être pas forcément confié ses émotions de la même manière qu'il n'aurait fait à mj ou à un pj ou à quelqu'un d'autre les les pnj vont bien sûr aussi servir d'enjeu moral et bien que ce soit la veuve l'orphelin que qu'on veut défendre à un pnj qui va être un miroir moral déformant à l'inverse et tout voilà des pnj enfin comment de là que ce soit des pnj à sauver ou à condamner ils sont importants en un type d'interaction qu'on aime qui est qui est le dialogue qui est qui peut être le combat enfin et ça peut être ça peut être vraiment très complexe gérer un pnj enfin gérer la rencontre avec un pnj c'est vraiment un moment de jeu très complexe très fouillé très intéressant et que ce soit de simples marchands ou de simples bandits eh ben ça peut être une rencontre vraiment intéressante quoi le rôle des pnj également c'est avoir une gueule d'atmosphère ça rejoint fait d'amener des thématiques et tout mais mais voilà juste d'écrire les trognes des gens que tu peux rencontrer dans le ouais j'ai mon imprimant de fantôme qui imprime un truc sans rien demander d'écrire des trognes voilà dans une auberge croisé dans la ville et tout ça ça pose tout de suite une atmosphère quoi et également ils vont apporter alors là c'est un peu plus spécifique mais tu peux te servir des pnj pour apporter une touche de feel good tu peux faire l'inverse mais je suis concentré sur le feel good par exemple mais alors si tu veux faire ça il faut pas avoir des pnj qui sont idiots qui font des actions stupides qui mettent tout le monde en danger pas non plus des pnj méchants et pas non plus des pnj victimes tu sais qu'ils rappellent qu'au monde est horrible et tout à des pnj qui souffrent qu'ils sont bolossés non 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 ou plutôt des pnj que tu peux soutenir qu'ils sont soutenants mais vraiment dans une valeur de l'ambiance positive bon voilà c'est fin grosso modo évidemment tu peux faire un inverse donc c'est les pnj par l'attitude des pnj par leurs histoires tu vas amener une ambiance tu vas vraiment donner une direction artistique au niveau de l'ambiance ok donc ça c'est un peu toutes les fonctions des pnj j'ai fait un gros paquet maintenant on va s'intéresser à un type particulier de pnj c'est ce que j'ai appelé les pnj profond c'est à dire ben voilà des pnj qui ont plutôt une construction complexe qu'éventuellement on va alors c'est pas dit qu'on va les jouer longtemps attention ça peut être intéressant d'avoir un pnj qui est profond mais qu'en fait on va pas croiser longtemps mais le truc c'est d'avoir cette ambiance notamment dans les bacs à sable les scénarios bacs à sable que les pnj ils ont une vie à eux qui est indépendante des pnj ils ont leur enjeu à eux tout n'est pas rapporté au pnj au pnj voire même des fois ils peuvent vivre les intermoments les émotions les préoccupations des pnj un peu comme une intrusion dans leur vie quelque chose qui les gêne plus qu'autre chose quoi voilà mais bon de même qu'un pnj profond peut être intéressant dans le cadre d'une campagne pnj que tu vas que tu vas faire évoluer au fur et à mesure qu'on va revoir tout ça les deux sont bien et je c'est assez destructif l'idée d'avoir un pnj profond mais que genre en fait il n'y aura peut-être que cinq minutes d'interaction avec lui alors j'ai une méthode qui s'appelle la méthode des cheveuils que je te mettrai en description pour créer ces pnj profonds mais grosso modo ils ont tous un objectif ils ont tous un peu une histoire alors attention l'histoire faut pas qu'elle soit de l'histoire morte et d'histoire chaude c'est à dire que liste créé mais j'ai créé imaginez l'historique d'un pnj ça n'a d'intérêt que site historique il a une répercussion dans dans le présent grosso modo cet historique tu peux en faire un découler un objectif du pnj ou un truc qui va lui tomber sur le coin du nez eh ben c'est pas la peine de faire son historique quoi moi j'en mets tous un handicap à ces pnj parce qu'un handicap est beautiful voilà il ya une il ya un conseil d'apocalypse heures que je suis obligé de faire bien aussi est quand même vraiment sympa aussi c'est créer des triangles pnj pj pnj c'est à dire que chaque pays va être non c'est pj pnj pj voilà plutôt ça c'est à dire que chaque chaque pnj pourrait être lié à deux pays d'une façon différente ce qui fait qu'on a deux angles d'attaque pour appréhender le pnj tu vois il ya deux pays qui le connaissent mais pas de la même façon tu vois donc ça ça tout de suite ça apporte de la profondeur facilement au pnj puis ça ça va forcément l'intriquer avec les pays façon organique quoi ensuite eh bien on va improviser improviser un pnj parce que voilà on n'a pas toujours le temps de les préparer ni même ni même l'envie eh bien la méthode de base c'est de tirer un oracle ce qui fonctionne vraiment très bien c'est les tarots bon ben voilà tu tires hop le battleur ok bah le battleur c'est c'est un pnj tu vois qui est qui est un peu commerçant un peu alchimiste un peu roublard un peu dans les jeux de hasard tu vois enfin bien un petit peu un peu dans tous les trucs louches et tout et en même temps qu'il a l'esprit d'expérimentation et tout donc il a des côtés positifs négatifs une sorte d'esprit d'abondance aussi un petit peu rusé un peu roué voilà un tirage de tarot arcane majeur c'est très très bien pour caractériser un pnj rapidement bon sinon tu peux tirer un dixit n'importe quoi musée oracle musée oracle a plein d'infos sur les pnj ça peut être un peu intéressant aussi si tu crées juste en un truc c'est que ton pnj forcément tu vas le lier à une des thématiques de ton univers bon bah par exemple si son eclips phase batiens je vais créer un pnj dont le morphe bug tu vois et donc il n'arrête pas de changer d'apparence mais c'est pas ce pas volontiers où son apparence dégrade sous ça du coup sous un tas de problèmes mais c'est de réparer ça tu peux aussi tout simplement aussi créer bas les quelque chose que chaque pnj tu vas créer tu l'imagines lié à un pnj soit directement barbe tiens le pnj tu rends compte il ya ton papy qui rendent qui rendent de la campagne ou juste thématiquement c'est à dire quand il ya une paladine dans le groupe et ben je vais créer forcément un pnj qui si tu veux lui là il a besoin de faire appel à un redresseur de tort parce que ses enfants ont été capturés par des vilains par exemple alors quand on improvise on peut avoir beaucoup tendance à utiliser le genre de miroir qui est intéressant avec qui est grosso modo de tu écoutes les spéculations des joueuses et puis tu réintègres ça dans ton impro mais il faut pas en abuser parce que par exemple ça peut ça peut être ça peut être mais imagine t'as créé un pnj qui est plutôt intègre et puis tu as deux trois joueuses qui disaient j'ai l'impression que c'est un traître bon ah tu dis pas tu fais à papa tout si c'est un traître et tout alors ça peut un peu casser le côté tactique le côté enquête si c'est jamais c'est ça que tu veux faire quoi donc ça peut être bien des fois que quand tu improvise un pnj tu tu donnes deux trois traits mais tu les tu les frise tout de suite par exemple si c'est un truc d'enquête le truc que tu dois tout de suite déterminé quand tu improvise un pnj c est ce qu'il est coupable ou pas coupable et si tu as décidé qu'il était pas coupable et ben les les pays ont beau le soupçonner à mort il n'est pas coupable quoi ça peut quand même une histoire quoi le fait qu'on fasse une fausse piste sur ce gars et tout à l'air louche alors qu'en fait il n'est pas coupable quoi voilà bon bah ça c'est si tu veux entre guillemets comment qui est quand même des choses qui soient fixées que tout ne soit pas miroir en fait des réflexions des joueuses et dernière chose sur les pnj mes vidéos sont de plus en plus longues c'est une catastrophe j'espère que tu as pu t'acheter du temps supplémentaire sur le marchand de sable pour pouvoir voir cette vidéo jusqu'au bout auquel cas je te remercie d'avoir consacré ton budget temps pour moi je vais en fait le truc qui est le plus dur le plus grand enjeu en fait c'est que ces pnj soit présent ça c'est notamment valable dans les dans les jeux sans mj moi j'ai l'impression que tu veux dans les jeux sans mj exception fait de pour la reine qui se trouve solutionne vraiment bien problème il ya beaucoup de jeux sans mj où je trouvais que si tu veux les pnj était assez désincarné on oublie qu'ils étaient là et tout il n'était pas trop décrit personne s'en apparaît et tout donc mais bon même tu perds le problème aussi quand il est avec le jeu et amg or des pnj un petit peu un petit peu fantôme donc là il ya trois aspects sur lesquels tu dois insister pour les rendre bien présents pour l'instant c'est les faire parler au discours direct et ouais ça tout de suite ça leur donne plus de plus d'existence je trouve le décrire donc tu les décris physiquement et psychologiquement une première fois mais cette description à me dire je te renvoie la vidéo sur comment avoir un créer un personnage mémorable parce qu'en fait ces conseils sont valables pour les pnj donc tu vas décrire une fois ton pnj tu vas tu vas le décrire plusieurs fois éventuellement on évolue la description pour qu'on se rappelle qu'il existe et à quoi il ressemble et tu vas les incarner alors ça peut oui ça peut passer par parler passé par le fait de faire des accents moi je trouve que ça n'est pas ça du moment que c'est fait dans le respect et que c'est fait de façon légère des accents les voix et tout à côté un peu compteur quoi donc un vieux il va parler un peu comme ça un enfant il ya une petite voix tu vois tu peux je pense que tu peux le faire sans si c'est pas trop lourd quoi après si tu ne le fais pas eh bien tu peux un carnet et pnj d'une autre façon quoi une façon particulière de s'exprimer d'éthique des langages tu vas les incarner aussi physiquement tu vois la barbare et ben quand tu incarnes la barbare tu joues des coudes tu parles fort tu fais les grands gestes tandis que le beat un petit peu timide et tu es toujours caché un peu derrière la table comme ça tu vois voilà bon bah c'était tout ce que j'avais à dire sur sur les pnj il y aura d'autres vidéos sur les pnj ceci dit mais voilà dans celle ci on a bouclé la boucle donc n'oublie pas si tu veux constituer ton personnel mba et disrupter le marché rôliste la chaîne outsider elle est faite pour toi alors rends toi service soutiens moi abonne toi sur le patreon de la chaîne outsider lis mon blog abonne toi à ma chaîne et puis mets un commentaire salut je te fais des gros bisous